L'art de détourner des millions. Pierre-Jean Chalençon, l'homme qui se dit être un collectionneur fauché endetté pour 20 ans depuis l'acquisition de son palais a eu des différends avec le fisc en 2019. Grand admirateur de Napoléon, il fait pourtant bien fructifier son activité. Les belles sommes d'argent intriguent alors le fisc. Il soupçonne Pierre-Jean Chalençon de ne pas déclarer totalement ses revenus, après avoir comparé ses comptes bancaires avec ses déclarations d'impôt de 2016 et 2017. Selon les informations révélées par Libération, les impôts ont organisé une saisie rue de Vivienne le 23 septembre 2019. Tableau, vaisselle, tapisserie d'Aubusson et d'autres meubles et objets ont été listés par un huissier. La valeur totale de la saisie s'élève à 1,35 million d'euros. Il s'agit d'une action préventive pour se prémunir d'un éventuel redressement. Le rapport du fisc note que les opérations de vente d'objets d'art de Pierre-Jean Chalençon laissent penser à une activité occulte de marchand d'art et d'antiquité, activité non déclarée et dès lors non soumise aux impôts commerciaux et à la TVA. En attendant que le litige soit réglé, aucune des pièces ne peut être vendue. Cependant, depuis octobre Pierre-Jean Chalençon a créé une société de conseils et de vente. Une entreprise qui devrait lui permettre de continuer son business sans craindre le rappel à l'ordre des impôts. Soirée clandestine au Palais Vivienne Le propriétaire du Palais Parisien fait polémique depuis qu'il est soupçonné d'avoir organisé des dîners clandestins dans son gigantesque appartement de la rue Vivienne, dans le 11e arrondissement de Paris. Une affaire qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé. Le collectionneur est soupçonné d'avoir invité plusieurs personnes à un repas le 1er avril dans son établissement. Pierre-Jean Chalençon et le chef Christophe Leroy ont été placés en garde à vue jeudi soir à la suite d'une perquisition dans les lieux. Après avoir longuement été interrogé par la brigade de répression de la délinquance contre la personne, celle-ci a été levée vendredi dans la soirée. Selon le parquet de Paris, aucun élément n'indique qu'il y avait des ministres ou des membres du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501